L'usine de Flins L'usine de Flins, c'est l'usine la plus ancienne du groupe Renault. 1952, c'est la date de création. Nous avons sur ce site actuellement la production de la Clio 4 et de la Zoé, véhicule électrique du groupe Renault. On va fabriquer cette année 160 000 véhicules. Pour nous, la Nissan Micra, c'est un peu le renouveau, un redémarrage. Après 60 ans de bons et de services, c'est une perspective de plus de 100 000 véhicules par an, rajouté au volume initial des Clio et des Zoé. L'opportunité pour Nissan de faire le projet de la Micra en Flins va être un retour de la manufacturing de la Micra dans l'Europe pour l'Europe. Nous sommes revenus à servir le marché de la manufacturing du marché. Donc, il y a des avantages en termes de logistique, de temps de livraison et de temps de disponibilité pour le client. C'est la première fois que nous avons fait un grand projet en Renault avec une Nissan car. Pour le stampement, Renault et Nissan sont utilisés à travailler ensemble. La décision facilement était de demander à la Nissan de faire des DICE. Et maintenant, nous avons créé les parts avec les DICE. La body shop était la principale challenge pour cette plante. Nous avons invité beaucoup de designers du Japon. Ils sont venus ici. La conséquence de la clôture de l'assemblée est exactement la même ligne. La main est exactement la même ligne, et ainsi de suite. Nous avons décidé d'avoir exactement le même flou pour New Macra, Renault Clio et Renault Zoé. Mon rôle consiste à régler la géométrie du véhicule, c'est-à-dire tous les jeux qui se trouvent au niveau des ouvrants, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des portes, du capot, de la porte de coffre et des latéraux. L'avantage qui nous arrive sur la Nissan, c'est qu'on arrive avec une géométrie qui sera pour nous forcément meilleure. Pourquoi ? Parce qu'on arrive avec des charnières qui ne pourront plus bouger comparé aux jeux qu'on avait avant. Donc pour nous, ça sera un gain de qualité en stabilité. Là où je suis fier, c'est qu'avant, on avait une alliance Renault-Nissan, mais on ne fabriquait que des Renault, donc sans savoir véritablement le potentiel d'une Nissan. Aujourd'hui, en fabriquant la Nissan, on se rend compte vraiment de la qualité que Nissan peut nous apporter aussi. La grosse différence se situe au niveau de l'ergonomie. Au niveau de Nissan, ils travaillent beaucoup à la main, que ce soit en intérieur de caisse ou même en extérieur pour la peinture des portes, alors que nous, nous faisons tout en automatique, notamment en intérieur, on a des robots qui font l'intérieur et l'application des DAC est en automatique. On a 17 couleurs en total sur la Nissan Micra, nous avons trois couleurs supplémentaires. Il y a des nouvelles teintes, le orange, le vert, le bleu. Je suis monitrice finition et je dois m'occuper de diriger les voitures, soit si elles sont bonnes, elles partent au montage, ou soit s'il y a quelques défauts, tauleries ou quoi, c'est moi qui les dirige vers la retouche. Nous avons fait beaucoup de changements et le major changement est l'automatique entre le châssis et le body, qui est totalement différent de la Nissan Plants. Donc, nous avons réussi à faire un énorme travail dans la phase digitale, plus de deux ans, avec la Nissan en Japan, pour réussir à avoir ce domaine automatique. Donc, maintenant, nous pouvons avoir la Micra sur la ligne avec ce nouveau processus. Je pense qu'il y a un grand challenge de nouveaux véhicules dans la vie moderne, c'est la technologie et la mobilité, sur les solutions intelligentes qui sont incluses dans le véhicule. Nous avons des features sur le nouveau Nissan qui ne existent pas en Renault, et ce qui veut dire que nous devons apprendre à ces nouvelles features, nous devons apprendre à l'installation, à l'assembler et à l'essentiel, et aussi à l'essentiel. Donc, il y a des grandes challenges, particulièrement électriquement sur le véhicule, qui sont probablement uniques pour ce projet. Nous avons un processus standard qui est utilisé dans la Renault, mais c'est principalement le même que pour le Nissan. Et donc, nous appliquons, step-by-step, un vérifiant statique, un vérifiant électronique, un vérifiant dynamique. Et après, nous avons un petit test-track, pour laquelle nous pouvons vérifier un squir et un rattle, et toutes les fonctionnalités de l'automne. Quelles que soient les cultures, anglaises, japonaises, françaises ou autres nationalités, elles s'effacent derrière des modes de production écrits en commun, selon un standard commun qui s'applique à toutes nos usines. Et ce langage commun de l'Alliance Production Way, l'APW, nous a énormément aidé à très rapidement se parler, se comprendre et appliquer.